– Alors François-Paul Gare, on est toujours dans l'oratorio, pardon, Paulus de Mendelssohn, donc on parle toujours de Paul vu par les musiciens. Alors on arrive dans la deuxième scène qui est moins intéressante, va-t-il ? – Oui, la deuxième partie de l'oratorio, en fait les deux parties sont d'égale longueur, n'est-ce pas ? Et c'est vrai que dans la première partie, il y a beaucoup plus de scènes qui bougent, de mouvements, etc. Alors c'est un petit peu le problème évidemment de Saint-Paul, c'est que… – Ça bouge tout le temps. – Oui, mais oui, il bouge tout le temps, mais bon, le scénario, entre guillemets, manque peut-être un petit peu de, comment dirais-je, de surprises, enfin voilà. Donc la deuxième partie, on lui a reproché de son manque d'action dramatique, et c'est vrai que la deuxième partie est beaucoup moins intense. Alors, elle est quand même très belle, elle relate les voyages de Paul et Barnabé, leur mission chez les Juifs et les païens, et donc on va entendre justement le moment où ils sont donc chez les Juifs et que les Juifs se révoltent contre eux. Donc encore un cœur de tour bas comme au début de la première partie. – L'influence de Bach, mais il y a quelque chose de plus… – Oui, absolument, mais un peu plus dramatique quand même, voilà. – Plus dramatique et plus moins figé, c'est plus sautillant. – Oui, oui, c'est sûr, c'est une musique qui est plus lyrique aussi, donc forcément, puisque Bach reste quand même toujours retenu et intérieur. Alors, dans cette seconde partie qu'on a beaucoup décriée, il faut quand même citer peut-être la plus belle page de tout l'oratorio. En fait, c'est un air, une caratine du ténor avec le violoncelle solo. On va prendre le temps de l'écouter parce que ça, c'est vraiment très très beau. Et surtout, ça montre qu'on a souvent dit que les oratoriaux de Mendelssohn, justement, étaient… d'ailleurs, on l'a attaqué. Bernard Shaw disait que cette musique n'avait aucun intérêt, que c'était une pâle copie de Bach et de Händel, enfin voilà. Wagner aussi l'a beaucoup attaqué à la fin de sa vie, mais peut-être aussi pour d'autres raisons. Et là, on entend bien dans cette pièce que, justement, Mendelssohn ne fait pas du Bach, il ne fait pas du Händel, mais que c'est un vrai musicien romantique. Ce n'est pas une pâle copie, ce n'est pas du néoclassicisme. Il cherche à toucher, enfin vraiment comme un musicien romantique, c'est l'émotion qu'il cherche en premier et il intériorise les personnages. Alors voilà, cet air de Paul, donc le baryton, avec le violoncelle solo. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors là, vous entendez, tout le génie de Mendelssohn, le génie mélodique, n'est-ce pas ? C'est une musique italianisante, et ce n'est pas du tout une musique germanisante. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est une musique qui respire la mélodie, c'est une musique qui respire, voilà. Et ça, c'est vraiment, je crois aussi, une des grandes qualités de Mendelssohn. Alors l'oratorio, puisqu'il va falloir qu'on le quitte quand même Paulus, s'achèvera par une double fugue, enfin par une fugue à double contre-sujet, qui termine de manière magistrale l'oratorio. Entrée de la fugue, deuxième voix. En sorte de canon, toujours. Donc évidemment, beaucoup de rigueur pour cette fugue finale. Et là, il suit évidemment les canons du genre. Terminer par une fugue, c'est évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Mais il le fait avec beaucoup de maestrie. Merci beaucoup, François-Paul Gare. Cette semaine pour la...